Le livre réside sur une hypothèse qui est en même temps un constat, à savoir que l'invention du logement collectif, et j'insiste beaucoup sur la question du logement collectif, l'invention du logement collectif est une affaire du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant le XXe siècle, les architectes notamment, ne se préoccupaient pas de logements populaires, et j'insiste sur la question du logement populaire, c'est-à-dire le logement pour le plus grand nombre. C'est à partir du moment où la révolution industrielle s'est développée, à partir du moment où les villes ont connu des croissances énormes, que la question du logement s'est effectivement posée pour les classes populaires. Et notamment pour les classes ouvrières. Et à ce moment-là, au début du XXe siècle, certains se sont préoccupés des conditions de logement collectif, en ville. Et ces personnes, ce sont des philanthropes d'abord, et puis des architectes bien sûr, des collectivités locales, la ville de Paris, enfin toutes les grandes villes françaises. Et c'est à ce moment-là qu'on a véritablement inventé le logement collectif. Et cette invention, au fond, ce qui la caractérise, c'est qu'on ne peut pas dire que ça appartient à telle ou telle personne. Ça appartient, c'est une invention... On peut toujours dire, par exemple, que le logement collectif populaire s'inspire du logement bourgeois en le simplifiant. Ok, d'accord, on peut très bien dire ça, mais le logement bourgeois, d'où vient-il, lui ? Ce sera la question qu'on reculera constamment. C'est pour ça que le livre fait une hypothèse, de ce point de vue-là, qui est de penser que le logement, comme tel, a toujours une dimension vernaculaire. J'ai élaboré cet ouvrage, d'abord suite à des études historiques, que je mène quand même depuis assez longtemps. Et donc, dans cette mesure-là, c'est peut-être un livre qui vient à un moment où la question du logement, elle est peut-être toujours aussi présente, que ce soit pas simplement en France, mais aussi dans d'autres pays. Et puis aussi parce que, peut-être, au fond, par rapport à la question du développement durable, et le paradoxe, il est quand même beaucoup là, il est un fait que le logement individuel, en maison, n'est absolument pas développement durable. Ne serait-ce que parce que c'est de l'étalement spatial, ce sont des routes et l'utilisation de la voiture, etc. Donc, il faut, quelque part, défendre l'idée que le logement collectif soit encore quelque chose de désirable. Et c'est ça, la grande question, c'est qu'il soit désirable. Et pour ça, il faut que le logement collectif ait certaines qualités. Et ça, on rentre, à ce moment-là, dans la question typologique, c'est-à-dire comment les types de logements peuvent, effectivement, trouver des améliorations, et comment est-ce qu'au cours du temps, à peu près un peu plus d'un siècle, ces améliorations, on peut en avoir conscience et les voir. Alors, le paradoxe que je vais essayer de défendre, qui est de dire, au fond, le logement de demain sera le logement d'aujourd'hui. Il sera simplement un logement d'aujourd'hui amélioré. Il ne faut pas imaginer, puisque je suppose l'hypothèse que ça a une dimension vernaculaire, je ne pose pas l'hypothèse en même temps qu'il faut absolument que les innovations modifient complètement les dispositifs des logements. Parce que, quelque part, c'est impossible. Ça correspond à des modes de vie, ça correspond à une manière de structure familiale, ça correspond à tout un tas de choses. Alors, ce qui peut arriver, c'est que les modes de vie évoluent. Et donc, à ce moment-là, il y a des logements qui peuvent être partagés, il y a des espaces partagés, il y a tout un tas d'autres paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais ça participe de l'amélioration du logement lui-même. Mes trois ouvrages forment, c'est un peu prétentieux, forment un peu un ensemble. C'est sans doute vrai. Le premier étant Composition, non composition, qui s'intéressait aux théories de l'architecture. 19e, 20e siècle. Donc, c'était quelque part s'intéresser à l'architecture savante, c'est-à-dire l'architecture des architectes qui font l'objet d'un certain nombre de traités, de livres, etc., et qui, disons, appartient, cette architecture qui appartient à l'histoire de l'architecture, à l'histoire de l'art. Bon, ça, c'était un travail assez approfondi sur ces questions. Le deuxième, c'était au fond de se dire, précision, si on était présents, de l'architecture, c'était de se dire, mais qu'en est-il aujourd'hui, dans la période récente ? J'ai le droit que c'était vraiment s'intéresser à l'architecture, entre guillemets, savante, de la période récente, 30 dernières années, grosso modo. Mais au fond, la chose à laquelle je m'étais peu intéressé, enfin, que j'avais quand même traversé, il ne faut pas exagérer, mais disons que je n'avais pas focalisé complètement là-dessus, c'était sur une question qui est essentielle, pour moi, qui est celle de l'habitat, d'habiter. Et habiter, ça rencontre des préoccupations anthropologiques, des préoccupations sociologiques. C'est beaucoup plus complexe à aborder, peut-être, que les deux livres précédents. Donc, c'est peut-être pour ça que ce livre, c'est le troisième. Et aussi parce que, quelque part, chez les architectes, c'est une préoccupation qui, évidemment, est présente, mais qui ne fait rarement l'objet de propos qui leur soient vraiment très spécifiques. Donc, c'était pour revenir un peu sur cette question, et pour la développer, et pour voir en quoi les architectes doivent toujours s'interroger sur la question du logement et de l'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada